Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Cette semaine, je voudrais aborder la thématique de la zone de confort. Je me présente, je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, je suis coach en développement personnel et formatrice en relations humaines. J'accompagne des porteurs de projets, chefs d'entreprise, indépendants ou étudiants à travailler sur eux et pouvoir aussi mettre en place des stratégies gagnantes pour atteindre les objectifs qui se sont fixés. Sortie de zone de confort, à quoi ça fait référence ? Alors pour certains, une sortie de zone de confort, c'est quelque chose qui est juste terrible. Pour rappeler un petit peu le contexte, la zone de confort, c'est vraiment le cadre de référence dans lequel on va évoluer, qu'on nous a appris depuis qu'on est petit, que ce soit par rapport à l'école, par rapport à un environnement familial ou culturel et c'est vraiment le cadre dans lequel on se sent en situation de sécurité. La personne qui va se retrouver dans une situation parfois de panique en sortie de zone de confort, c'est-à-dire que vous avez votre cadre et tout ce qui est en dehors de votre cadre, c'est quelque chose que vous allez évaluer comme un danger. Certaines personnes vont se retrouver par exemple par rapport à quelqu'un qui est timide, le fait d'aller vers l'autre, c'est vraiment pour certaines personnes sortir de sa zone de confort. Pour d'autres, ça va être plus à l'extrême et se dire voilà, sortir de sa zone de confort, c'est faire un saut en parachute ou monter sur quelque chose de très haut quand on a le vertige ou faire du parapente en tout cas, selon les personnes et selon vraiment notre ressenti, notre ressenti de zone de confort ne sera pas du tout la même. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en règle générale, quand on a une zone de confort, dès qu'on veut sortir de cette zone, on se retrouve en mode panique et beaucoup de parents, parfois, plutôt que de stimuler leur enfant, vont se retrouver aussi à lui faire peur par rapport à la situation et certaines personnes ne vont pas oser sortir de cette zone de confort. Donc, on a la zone de confort, on va avoir une zone de panique. Par contre, ce qui est important de prendre conscience, c'est que par rapport à cette zone de panique, c'est le premier effet, on va se dire oulala, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis plus du tout en maîtrise, je ne connais pas ce qui va se passer, c'est la peur de l'inconnu. Voilà, ça peut être un rendez-vous, un entretien, quelqu'un qui va vraiment se sentir en difficulté par rapport à une situation et à un moment donné, ce qui va se passer, on est tous passés par là, c'est que vous allez avoir aussi un apprentissage. Plus vous allez être confronté à une situation qui va vous mettre en déséquilibre, plus vous allez vous apercevoir que votre peur ou vos angoisses vont diminuer. Et à partir de ce moment-là, vous allez arriver dans une nouvelle zone qui ne sera plus du tout une zone de panique, mais une zone d'apprentissage. Le fait de passer dans cette zone d'apprentissage va vous permettre de prendre conscience que vous êtes en capacité de faire quelque chose et surtout de prendre confiance en vous. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que certaines personnes n'osent vraiment pas sortir de leur zone de confort par peur de se retrouver confronté à quelque chose ou à un inconnu, quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, si vous prenez l'exemple du vélo quand on était petit. Un enfant, vous allez le mettre sur un vélo, il va se retrouver à devoir pédaler. Et au début, ça va être très compliqué pour lui parce qu'en fait, il va être en déséquilibre. Il commence à pédaler. Les petites rouges touchent chacune le sol une fois sur deux. Et là, le petit enfant va se retrouver à devoir pédaler. Même si au début, il a du mal à monter sur le vélo, le fait d'avoir cette petite roulette qui va l'aider au quotidien, il se dit, ah finalement, j'arrive à rouler, je suis capable de... et j'y vais. Le stade d'après, c'est que l'enfant se rend compte qu'il est en capacité de pédaler. On lui enlève ses petites roulettes, hop, de nouveau, zone de panique. Je sais que je sais fonctionner avec des petites roulettes, mais si on m'enlève des petites roulettes, que se passe-t-il ? Et là, l'idée, c'est vraiment, et chaque parent le fait, c'est qu'à un moment donné, vous allez accompagner votre enfant pour pouvoir lui permettre de commencer à pédaler tout seul comme un grand. Et à un moment donné, vous allez le mettre en confiance, il va prendre de la vitesse et il va vraiment s'apercevoir un petit peu stressé, que vous n'êtes plus du tout derrière, mais en tout cas, vous allez lui donner suffisamment de confiance en lui pour qu'il avance et qu'il se retrouve dans une situation où il est vraiment en maîtrise. Ça, c'est très important. Il y a plein de situations où parfois, malgré nous, on se retrouve dans une zone d'inconfort. Et en fait, ce qui est important, c'est de réussir d'être confortable dans l'inconfortable. Plus vous allez expérimenter cette situation qui vous met peut-être en situation de stress, en panique par rapport à quelque chose, plus vous allez vous apercevoir que finalement, vous allez être très fier d'avoir réussi à surmonter vos angoisses. Et c'est en sortant régulièrement de votre zone de confort que vous allez passer de plus en plus de temps dans vos zones d'apprentissage et que vous allez repousser de plus en plus vos limites. Alors, à vos sorties de zone de confort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram et me laisser un commentaire ci-dessous pour bénéficier de l'actualité de Pick, Come & Lead by Anne-Sylvie Dutry. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada